Bonsoir à toutes et tous, c'est terminé pour ce 125ème derby où l'Olympique lyonnais s'impose sur le score d'un but à zéro face à nos Stéphanois, une victoire lyonnaise qui s'est dessinée en première mi-temps avec ce but à la 29ème minute de Alexandre Lacazette après un corner, un derby qui a été assez plaisant à regarder malgré la défaite stéphanoise parce qu'il y avait quand même du mouvement, du jeu mais les Verts qui n'ont pas réussi à être assez dangereux en tout cas offensivement même s'il y a eu quelques occasions, Lucas Tassin, Ibrahim Sisoko on se souvient certainement tous de se rater de Sisoko à la 75ème minute de jeu quand ils foncent vers le but de Lucas Perry mais où ils ratent son face à face c'était peut-être le tournant du match, les lyonnais favoris s'imposent donc chez eux au Groupama Stadium et pour l'instant les Saint-Etienne n'ont jamais réussi à gagner à Lyon le derby allé est donc perdu, il va falloir se venger, être plus méchant au derby retour pour aller chercher un succès du côté de Saint-Etienne le 20 avril prochain on aura le temps d'y revenir bien évidemment sur ce derby qui arrive d'en parler plutôt de ce derby qui arrive dans plusieurs mois, on va parler de celui-ci qui est perdu défaite ou pas, on fait un débrief tout le temps sur la chaîne victoire, défaite, nul, il y a un débrief, on s'est incliné dans le derby on va faire un débrief quand même, parler du plan de jeu d'Olivier Dalloglio de ce qu'on a vu, de ce que l'on peut en tirer et bien évidemment se projeter sur la suite du championnat avec ce match contre Montpellier qui arrive dans deux semaines après la trêve internationale, les Stéphano qui retrouveront Geoffroy Guichard et là il va falloir faire un résultat bien évidemment contre Montpellier allez on est parti pour le débrief juste avant de débuter n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à tout de suite voilà la composition alignée par Olivier Dalloglio en tout cas pour cette rencontre bien évidemment pas beaucoup de changements par rapport à Strasbourg même pas du tout de changements parce que c'était une équipe qui avait bien fonctionné et on pouvait s'attendre à voir ces joueurs-là il y avait un petit doute peut-être entre Lucas Tassin et Ibrahim Sisoko parce que Tassin a eu du mal pour l'instant à s'imposer même s'il a délivré trois passes décisives mais ses débuts ont été compliqués pour l'instant et pour un derby Sisoko aurait pu être aligné mais Olivier Dalloglio a fait le choix de mettre l'attaque en belge en pointe de l'attaque donc une équipe logique j'ai envie de dire il y avait une incertitude aussi sur Gautil Arseneur hier à l'entraînement il est sorti je crois qu'il se plaignait de la cheville en tout cas il a bien pu tenir sa place dans les buts et puis il l'a bien tenu parce qu'il a fait quand même de belles parades notamment en premier mi-temps où il en sort deux très belles à un moment donné ça lui arrive à bout portant je ne sais plus qui c'est qui frappe à Lyon si c'est Fofana ou Lacazette je crois que c'est Fofana ensuite on a le moment où il l'enlève pour la mettre en corner je crois juste avant le but de Lyon il a été sauvé par son poteau aussi mais il a su quand même s'imposer et amener de la sérénité dans cette équipe stéphanoise pour le coup Gautil Arseneur a quand même fait un bon match et si on doit mettre des notes pour cette rencontre je mettrais quand même 6 à Gautil Arseneur parce qu'il a été solide malgré ce but encaissé vous pensez peut-être aussi au deuxième but marqué par Lyon qui a été refusé mais pour moi la faute elle ne vient pas forcément de l'arceau sur ce but là peut-être plus du défenseur stéphanois je crois que c'est Batou Binsika qui met la pression au gardien en le servant l'Arseneur aurait dû dégager en touche peut-être pour apporter plus de sédérénité pour le coup et éviter le danger mais on ne doit pas faire une passe au gardien comme ça et malheureusement ça a souvent été le cas du côté des défenseurs stéphanois je pense aussi à Michael Nade je ne suis pas très très serein à chaque fois qu'il fait la passe au gardien de but sur le côté gauche on avait Léo Petro qui n'a jamais disputé de derby sous le maillot stéphanois c'était son premier il a fait un match à la Léo Petro un match patron on l'attend comme ça Léo Petro combatif sur le terrain il est courageux et il nous a fait du Léo Petro on sait que c'est difficile contre les offensives lyonnais ce n'est pas facile de défendre sur Cherki ce n'est pas facile de défendre sur Fofana il y a un joueur qui a eu du mal à défendre sur Fofana justement même deux c'est ce côté droit avec Augustine Broquier et Masson parce que Fofana est un joueur très rapide très technique et qui fait du mal il a souvent réussi à se mettre sur son pied droit et ça c'est quand même quelque chose qu'on a eu du mal à corriger du côté de Saint-Etienne quand il se met sur son pied droit il fait très très mal quand il arrive à déclencher ensuite Masson qui jouait donc son second match titulaire consécutif après son retour la semaine dernière et il a eu du mal forcément à défendre mais aussi en attaque où ses centres n'ont pas été une grande réussite souvent stoppés par les défenseurs de l'Olympique lyonnais qui n'ont pas eu trop trop de mal à défendre sur la plupart des centres de l'AS Saint-Etienne excepté peut-être un celui de David Tachville sur la tête de Lucas Tassin qui passe juste à côté en défense centrale la logique voulait que Mika Enadé et Dylan Batou-Binsika soient alignés ensemble c'est le duo qui fonctionne le mieux du côté de Saint-Etienne Abdelhamid a donc débuté un nouveau match sur le banc stéphanois une défense qui a forcément eu des difficultés face à des joueurs techniques comme Cherki comme Fofana d'autres joueurs qui sont dangereux comme Alexandre Lacazette qui a marqué pour les Lyonnais mais quand même une défense qu'on sent plus solide que quand Abdelhamid est titulaire du côté de Saint-Etienne épaulé par un Pierre-Écois qui avait un peu le même rôle hybride que contre Strasbourg numéro 5, numéro 6 un peu un joueur libéraux je l'ai peut-être trouvé un peu moins défensif que contre Strasbourg mais les Lyonnais l'ont quand même bien muselé il avait beaucoup moins de champ devant lui pour pouvoir ressortir les ballons proprement ce qu'il avait bien réussi à faire le week-end dernier là ça a été moins le cas des Lyonnais qui étaient en mode derby beaucoup plus agressifs beaucoup plus agressifs peut-être que des Stéphanois aussi j'ai trouvé que ça manquait de méchanceté j'aime pas ce terme là mais dans un derby il faut être un peu méchant et ça peut jouer sur des petits détails quand on récupère des ballons sur des petites fautes des fois qui enflamment ce derby malheureusement j'ai senti les Stéphanois qui avaient peut-être aussi un petit peu peur des joueurs lyonnais des attaquants surtout très techniques comme Cherki, comme Fofana et qui sont souvent durs à arrêter et la moindre perte de balle peut être bien évidemment très très dangereuse donc il y a peut-être aussi cette chose là et bien sûr ils avaient étudié tous ces joueurs là la vidéo et puis ils connaissent ils savent que ça peut être difficile au milieu de terrain j'ai bien aimé la prestation de Benjamin Bouchoiry dans la lignée de son match contre Stasbourg je pense que c'est le meilleur Stéphanois sur ce match voilà c'est un petit gabarit qui arrive à être très technique à conserver le ballon à trouver des ouvertures bref vous avez l'habitude avec Benjamin Bouchoiry c'est un peu ses qualités et là sur ce match voilà quand il joue simple comme ça qu'il fait pas trop de bêtises il peut être très solide et la Russie a confirmé une nouvelle rencontre malheureusement ça n'a pas suffi parce que ce derby il est perdu je pense que vous êtes dégoûté et vous vous dites peut-être en regardant cette vidéo mais arrête on a perdu le derby faut pas dire positivement tel joueur ou tel joueur on a perdu on a perdu oui mais voilà c'est malgré tout c'est un match de foot on l'a perdu ce derby ça fait mal ça me fait très très mal parce que j'ai stressé toute la semaine toute la journée en pensant à ce derby et quand je vois en plus comment le but lyonnais arrive ça fait mal encore une fois sur un coup de pierreté on est souvent en danger et là ça a été le cas où les lyonnais reprennent trois fois le ballon mais il y a quand même des petits points positifs comme Benjamin Bouchoiry comme Léo Petro et il faut s'appuyer sur ces prestations là pour aller faire quelque chose ensuite sur les prochains matchs donc Mouton pour le coup j'ai beaucoup moins aimé en difficulté sur cette rencontre on l'a trop peu vu au milieu de terrain beaucoup de pertes de balles peu d'intensité peu d'impact dans les duels souvent dépassés il y avait des clients en face notamment Tolisso David Hachvili très remuant sur son côté gauche c'est un joueur il faut qu'on le trouve souvent on sait qu'il est dangereux qu'il nous apporte énormément et ça a été le cas malheureusement ça n'a pas été assez dangereux même si à un moment donné il fait un beau centre pour Stassin et sa tête elle passe juste à côté mais c'est c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas eu ce but et on voulait au moins marquer un but dans ce derby voilà il fallait il y avait moyen en tout cas il y avait moyen de marquer un but parce que cette défense sionnaise aussi des fois tu sens qu'elle n'est pas très sereine et peut-être qu'en pressant un petit peu plus c'est facile à dire devant mon micro devant mon ordi mais tu peux peut-être presser un petit peu plus certaines fois essayer de prendre un petit peu plus de risques on n'a pas assez fait mais si tu prends des risques c'est sûr que tu t'exposes à des choses après j'aurais peut-être reproché d'avoir pris trop de risques mais il faut à un moment donné peut-être aller aussi de l'avant pour pouvoir récupérer des ballons Augustine Boiquier sur le côté droit très discret sur ce match bon je pense qu'on a aussi en tête une action de Boiquier juste avant le but Lyonnais d'ailleurs où il fixe mais il sert Stassin alors qu'il aurait servi David Ajudy sur le côté gauche il partait en 1 contre 1 l'attaquant géorgien et là c'était c'était très dangereux une très grosse occasion pour Saint-Etienne bien évidemment on ne va pas refaire le match mais voilà souvent dans le dernier geste on pêche on manque de tranchants à l'image des frappes Stéphanoises qui n'ont pas été si dangereuses que ça Perry a fait des arrêts mais des arrêts assez simples tout de même parce que les frappes Stéphanoises elles ne sont pas puissantes pas fortes mais Boiquier à un moment donné voilà s'il est de serve à gauche c'était différent mais bon on ne va pas refaire l'histoire du match et puis Lucas Tassin en pointe de l'attaque je trouve trop frêle physiquement Lucas Tassin c'est souvent son problème il a du mal à s'imposer dans les duels et là dans un derby il s'est fait bouger et il a eu trop peu l'occasion voilà on sait qu'il a envie de bien faire à un moment donné il prend un carton jaune parce qu'il râle mais c'est sûr le terrain il faut mettre du physique il lui en manque peut-être un petit peu pour l'instant c'est compliqué pour Stassin son début en Ligue 1 ses débuts en Ligue 1 même s'il a délivré trois passes décisives voilà donc pour la composition de Saint-Etienne si on revient sur la prestation le déroulé du match l'entame de match elle est pas mal de la part de Stéphano malgré tout même si c'est les Lyonnais forcément qui ont plus la possession du ballon on est à peu près à 60-40% même un petit peu plus pour les Lyonnais mais ça on s'y attendait parce que c'est une équipe qui aime déjà avoir la possession puis ils sont à domicile ils ont un effectif quand même qui est talentueux de faire le jeu bien évidemment et nous il fallait procéder en phase de transition rapide ça n'a pas vraiment réussi à faire on n'a pas réussi à exploiter correctement ces ballons il y a eu 2-3 moments intéressants on frappe les premiers c'est Augustine Boakier la frappe elle a arrêté par Perry assez facilement il la reprend en première attention c'est bien joué à un moment donné on a un centre de David Hagevili la tête de Lucas Tassin qui passe pas loin des buts non plus et du poteau de Perry on va avoir d'autres occasions comme ça des situations stéphanoises mais malheureusement on n'arrive pas à conclure pour l'instant tout ce qu'on a et c'est les Lyonnais qui vont petit à petit prendre le jeu à leur compte prendre la maîtrise ils vont de plus en plus trouver Cherki Fofana qui font la différence et qui font mal sur les côtés stéphanois surtout le côté gauche avec Fofana qui prend un petit peu l'eau et puis là on s'en sort bien sur plusieurs moments parce qu'on a une première belle parade de l'Arseneur ensuite on va voir une seconde parade de l'Arseneur et je crois que c'est ce qui va emmener le but lyonnais avant après avec le corner on va avoir aussi le poteau trouvé par Fofana bref ça chauffe de plus en plus sur les buts du gardien stéphanois des coups francs des corners qui sont très dangereux et ça c'est un défaut de Saint-Etienne depuis très longtemps sur les coups de Pierre-Eté on est en difficulté et là ça a été encore le cas parce que les Lyonnais reprennent trop facilement l'image d'un joueur stéphanois souvent qui est sur la ligne et du coup il y a des hors-jeu qui ne peuvent pas être sifflés ça a d'ailleurs été le cas sur le but lyonnais mais on perd beaucoup de duels en tout cas de la tête l'Arseneur qui a du mal malgré tout à s'imposer dans les airs et à rassurer mais voilà ça c'est un gros défaut de Saint-Etienne depuis quand même plusieurs années j'ai envie de dire même oui plusieurs années plusieurs saisons et qu'il va falloir corriger un jour c'est ses coups de Pierre-Eté réussir à être dangereux offensivement mais aussi se rassurer défensivement parce que ce serait très important tout simplement pour apporter de la sérénité dans cette équipe et puis se faire ouvrir le score sur un corner repris par trois joueurs ça fait quand même mal quand tu sais que tu es contre Lyon et c'est une équipe qui doit te dominer dans le jeu déjà de base il va prendre ce but sur un coup de Pierre-Eté c'est dommage on n'a pas pris de but dans le jeu on le prend sur le coup de Pierre-Eté ça laisse quand même pas mal de regrets à ce moment là l'Arseneur qui ne peut rien faire pour le coup sur le but je crois que c'est Bouakier qui est un peu fautif sur la casette mais il y a une grande partie de la défense stéphanoise qui se fait avoir aussi bien évidemment on a eu des pertes de balles avant je pense à Masson je crois quand il trouve le poteau c'est Masson qui récupère un ballon et qui le perd c'est très dangereux ils ont eu des facilités en tout cas à passer sur ce côté droit stéphanois les lyonnais avec Fofana qui s'est souvent mis sur son pied droit pour aller déclencher quelque chose en tout cas et apporter du danger dans la surface de réparation adverse c'est compliqué donc pour Saint-Etienne la maîtrise de balles elle est lyonnaise on peine à retoucher des ballons dans cette première mi-temps il multiplie les situations et on rentre au vestiaire finalement sur ce score de 1 but à 0 pour Lyon on va pas se mentir il aurait pu avoir bien plus à la mi-temps on s'en sort avec ce score en tout cas 2-1-0 pour l'équipe locale on attend une entame stéphanoise intéressante parce qu'on sait que ça va être important il va falloir mettre du danger elle est bonne l'entame Daloglio fait pas de changement on a des bonnes situations mais encore une fois pas vraiment d'occasion pas vraiment de danger à porter dans la surface de réparation ou des frappes qui sont pas assez méchantes et qui sont arrêtées trop facilement par Lucas Perry c'est trop facile et on sait que contre les lyonnais il faut être plus tranchant et même contre n'importe quelle équipe il faut déclencher faire des frappes sèches petit à petit on commence à reculer on sent que les Stéphano ont du mal Lucas Tassin sort Sisoko le remplace et puis on va voir on se souvient de cette grosse occasion de Sisoko qui a de l'avance mais qui ne parvient pas à conserver cette avance et qui précipite un peu sa frappe arrêtée par Lucas Perry et puis les lyonnais qui avancent qui avancent et qui ont des occasions il y a un moment donné Daloglio qui fait 3 changements en même temps et là je comprends pas parce que oui les joueurs ils ont été depuis longtemps Moefec on a Apia et puis Wadji qui attendent qui attendent mais non les changements qui interviennent sur un corner on sait que c'est très dangereux de faire des changements sur un corner parce que tu perds tes qualités de marquage et tu déstabilises ton équipe bon on s'en sort bien pour le coup parce que celui-là c'est peut-être si on a été moins mis en danger mais en tout cas c'est des situations dangereuses des choses que je comprends pas trop Lyon qui va marquer donc ce deuxième but refusé parce qu'il y a une main de Georges Mikotadze on se dit que c'est peut-être le destin et que Saint-Etienne va ensuite réussir à se créer aussi des occasions mais malheureusement non c'est pas le destin on va pas réussir à marquer de but on va avoir quelques belles occasions encore mais c'est trop facile c'était avant mais il y a eu un coup franc de David Tajvili trop facilement arrêté quand je parlais de méchanceté il y a ça si il y a une vraie frappe à un moment donné qui est aussi arrêtée et qui est l'oeuvre de Ayman Mouefek arrêtée par Perry sur sa ligne elle était belle pour le coup la frappe de Mouefek à ce moment là il y a le temps additionnel les 6 minutes d'ailleurs Nadeh qui se blesse peut-être j'ai pas de nouvelles quand je tourne ce débrief mais ça sent pas bon en tout cas quand on voit la torsion de son genou il regagne sa place sur le terrain après mais ça veut rien dire il va falloir surveiller très très attentivement ce qui se passe autour de Mikkel Nadeh il revient et puis je crois qu'il se recouche même à la fin du match sur le terrain mais il y a quelque chose que je comprends pas aussi là donc il y a ces 6 minutes de temps additionnel au passage j'aurais peut-être dû avoir plus parce que Nadeh reste au sol longtemps et puis Tolisso aussi bon j'ai pas envie de pleurer là-dessus parce qu'on avait qu'à se projeter plus rapidement d'autant plus qu'en fin de temps additionnel on a Amougou qui remet le ballon au retrait ça c'est pareil c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre il reste plus de temps du tout il met le ballon au retrait et l'arbitre siffle alors qu'on aurait dû mettre le ballon dans la boîte tenter quelque chose bah non on va pas marquer en jouant derrière à ce moment là donc un but à zéro victoire de l'Olympique Lyonnais qui s'impose dans ce 125ème derby on a toujours pas gagné au groupe Amastadium on va devoir prendre notre vengeance bien évidemment et notre revanche au retour ça ça va être quelque chose qui est très important s'inspirer de choses qui ont été positives la prestation de Benjamin Bouchoiry Léo Petro également pour l'instant qui perd pas sa place pour profit de Pierre Cornu bien évidemment il y a quand même des choses intéressantes se dire que ce système de jeu il fonctionne peut-être bien malgré tout on a embêté Strasbourg on les a même bien embêtés parce qu'on gagne de zéro on embête Lyon qui a quand même eu des difficultés ils étaient pas si sereins que ça les Lyonnais quand on voit les joueurs d'expérience comme la casette qui sort ils étaient pas très très sereins sur son visage ils disaient que ça pouvait peut-être basculer aussi du côté de Saint-Etienne donc malgré tout 5 points positifs parce qu'on met en danger les adversaires le match contre Montpellier qui arrive dans deux semaines il est très important on va sans doute repartir avec ce système de jeu là peut-être avec un Équois un peu plus offensif et c'est ça qui va permettre que ce système aussi soit hybride Équois capable de remonter d'un cran et on passerait sur un 4-3-3 ça c'est à Olivier Dalloglio bien évidemment de faire les choix Montpellier qui s'est imposé 3 buts à 1 contre Brest ils ont repris de la confiance aussi les Montpellierains avant cette trêve voilà rediscuter parler aussi des choses qui ne sont pas allées ce manque de méchanceté dans le derby c'est ce que j'ai trouvé on manque à chaque fois on a un petit peu peur je trouve dans les derby et là ça a été encore le cas il faut y aller c'est le derby c'est le match de l'année on attend tout ça il faut y aller si vous battez on vous en voudra pas il faut mettre de l'impact tenter quelque chose c'est facile à dire devant la caméra bien sûr il y a des jours très techniques qui font peur comme Cherki c'est sûr que si il te passe derrière il y a souvent des gros boulevards et c'est ça qui peut mettre en danger mais au bout d'un moment il faut tenter des choses et peut-être exercer un pressing plus haut c'est pareil à un moment donné il y a Péry le ballon après un mi-temps Lucas Tassin il faut y aller il faut y aller il faut presser ils attendaient que ça ils menaient déjà 1-0 en plus à ce moment-là les Lyonnais il faut mettre cet impact en tout cas on s'accline c'était malheureusement quelque chose de possible et de probable dans ce derby 1-0 c'est pas un gros score mais bon l'essentiel d'un derby c'est de le gagner Lyon l'a fait beaucoup de déceptions de notre côté parce qu'on se dit il y a quelque chose à faire on se dira toujours ça qu'il y a quelque chose à faire il y avait quelque chose à faire quand on voit ce qui s'est passé mais s'il y a 3-0 à la mi-temps c'est pas volé non plus pour les Lyonnais ça n'a pas été le cas vous allez me dire mais bon voilà c'est comme ça c'est c'est le derby il est perdu il y a une équipe qui est heureuse souvent à la fin une équipe qui est malheureuse aujourd'hui c'est Lyon et la prochaine fois on espérera bien évidemment que ce sera nous Saint-Etienne et qu'on s'imposera pour le prochain derby mais bien évidemment on a le temps de le voir venir il va falloir gagner des rencontres d'ici là parce que ça ce sera essentiel à l'heure actuelle on est 16ème de Ligue 1 on est même 16ème à la fin de la 11ème journée barragiste de cette Ligue 1 Montpellier s'est imposé contre Brest le Havre s'est incliné donc ça c'est quand même positif on a Auxerre qui s'est imposé à Marseille et qui fait une bonne fin de championnat une bonne fin de championnat une bonne un bon championnat depuis quelques temps on a Angers s'est incliné contre Paris donc on n'est pas décroché bien sûr mais il va falloir réussir à s'imposer contre Montpellier parce que ça c'est un match qui est hyper important aussi merci à tous d'avoir suivi ce débrief je vous souhaite malgré tout une bonne semaine et puis bien sûr allez les Verts salut à tous